Le Dhammapada Verset sur les inconscients Longue est la nuit pour celui qui ne dort pas. Longue est la route pour le voyageur épuisé. Pour l'inconscient qui ne connaît pas le Dhamma, interminable est le cycle du Samsara. Note de Jeanne Chut Samsara est un mot pali qui signifie « errance perpétuelle ». C'est le cycle ininterrompu de la naissance et de la mort dans le monde. Ce cycle est conditionné par l'ignorance. Fin de la note Si sur ton chemin tu ne rencontres pas de compagnon qui te soit égal ou supérieur, continue ta route seule et résolue. Ne t'encombre pas de la compagnie d'un inconscient. « J'ai des fils, j'ai des biens » s'inquiète l'inconscient. Alors qu'il ne s'appartient pas lui-même, comment des fils ou des biens pourraient-ils lui appartenir ? L'inconscient qui se sait inconscient est au moins sage dans cette mesure. Mais l'inconscient qui se croit sage mérite vraiment d'être appelé inconscient. Même si une vie entière l'ignorant reste auprès d'un sage il ne connaît rien du dame pas plus que la cuillère ne connaît le goût de la soupe. Même si un instant seulement une personne douée de discernement reste auprès d'un sage elle connaît aussitôt le dama comme la langue connaît le goût de la soupe. Les inconscients dépourvus de sagesse sont leurs propres ennemis. Ils passent leur vie à commettre de mauvaises actions dont les fruits sont amers. l'action n'est pas juste quand vous la regrettez après quand les fruits que vous en récoltez vous font pleurer. L'action est juste quand vous ne la regrettez pas après quand les fruits que vous en récoltez vous apportent la félicité. Tant qu'une mauvaise action n'a pas porté ses fruits l'inconscient la croit douce comme le miel mais quand ses fruits ont mûri l'inconscient sombre dans la désolation. Même si mois après mois l'inconscient se nourrit à la manière frugale de la sette il ne peut se comparer en valeur à celui qui connaît la vérité du dame. De même que le lait met du temps à cailler une mauvaise action n'a pas immédiatement de conséquences mais elle brûle celui qui l'a commise par inconscience comme le feu qui couve sous la cendre. C'est vraiment à son détriment que la connaissance vient à l'inconscient. Ne sachant pas comment l'utiliser il en perd la tête et ses capacités. Il va réclamer un statut non mérité. Parmi les moines il voudra présider sur tous les monastères il voudra régner et avoir les disciples laïcs à ses pieds. Et il dira que laïcs et moi ne croient que j'ai fait cela tout seul. Je déciderai moi-même des tâches à accomplir. Voilà comment l'inconscient se met à réfléchir redoublant ainsi d'orgueil et de désir. La voie du succès matériel va dans une direction. Dans une autre va celle de la libération. Voyant cela le moine disciple du Bouddha de l'éveillé par les honneurs du monde ne doit pas être à paix. C'est vers le détachement qu'il doit plutôt aller. de l'éveillé. de l'éveillé.